Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir comment traquer l'impact d'un blog sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux c'est le nerf de la guerre en fait, c'est vraiment une chose importante sur un blog et en fait il faut essayer d'avoir le maximum de j'aime sur Facebook, de retweet sur Twitter ou de plus 1 sur Google Plus par exemple. Mais savez-vous précisément combien de retweets par exemple avez-vous sur un article ? Combien de fans, combien de j'aime pardon, avez-vous eu sur un article pour Facebook ? Donc en fait il y a une extension disponible sur WordPress en fait donc on va la voir ensemble. Nous allons aller dans le tableau de bord de WordPress et nous allons aller sur Extensions, Ajouter une extension donc et vous allez chercher l'extension Social Metrics. Donc on va installer cette extension, on va cliquer sur Installer maintenant, OK. Comme d'habitude une installation basique donc et puis on clique sur Activer l'extension. Ensuite vous allez avoir un nouveau menu qui s'appelle Social Metrics. Donc si vous cliquez dessus, vous allez rentrer dans les options de l'extension. Voilà, donc là ça se charge un petit peu et ça va reprendre par exemple les 15 derniers articles de mon blog. En sachant que vous avez bien entendu toutes les pages de votre blog. Alors cette extension c'est une extension gratuite mais qui propose une version pro qui vous permet d'avoir quelques petits réglages en plus. Mais donc là ce qui est pas mal c'est qu'on a le principal. Enfin perso voilà, moi je blogue avec Twitter, Facebook, Google+, là vous avez même Stumbleton, bon après ça c'est plus pour les américains. Quoique LinkedIn c'est aussi français donc voilà. Vous pouvez voir donc combien j'ai eu de retweets sur cet article là. Ensuite voilà, ainsi de suite. Donc voilà des plus sur l'article comment nettoyer et personnaliser Gmail. J'ai eu donc 6 retweets. Donc j'ai eu 0 j'aime et j'ai eu 2 plus. Voilà, donc ceux qui sont à fond sur les réseaux sociaux c'est tout de même intéressant de savoir un petit peu cet impact que vous avez auprès de votre communauté en fait. Voilà, donc sur Autour du tuto, voilà c'est un blog sur lequel je me focalise pas, j'ai tout mis en automatique donc voilà, moi ça me dérange pas bien d'avoir peu de retweets. Enfin bon c'est sûr que plus j'en ai et plus je suis content. Mais bon c'est pas mon objectif principal avec Autour du tuto, c'est pas ce genre de truc qui m'intéresse moi. Mais bon voilà, l'extension est tout de même bien faite. On peut même retweeter un article si on veut en cliquant simplement sur le bouton tweeter par exemple. Voilà, sinon dans les settings, donc dans les options, on peut régler le nombre d'articles qu'on voit quand on est dans l'option social metrics. Et après toutes les options c'est des options payantes. Donc voilà, je vous invite quand même à la tester pour ceux qui sont intéressés par ce nombre de retweets. et puis n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous pensez dans les commentaires. Voilà, à bientôt sur Autour du tuto.